Novak Djokovic sur classe Borna Cioric en s'imposant en finale du Masters 1000 de Shanghai 6-3, 6-4, retour sur cette finale maîtrisée par le serbe. Je vous l'avais bien dit qu'un joueur en itch allait s'imposer à Shanghai. En s'imposant à Shanghai, Novak Djokovic décroche son 72e titre en carrière, son 32e titre en Masters 1000 et surtout son 4e titre à Shanghai après ceux acquis en 2012, 2013 et 2015. C'est son 3e titre de suite après ceux acquis à Cincinnati et l'US Open. Il faut remonter à fin 2015 pour voir une telle série où il s'était imposé coup sur coup à l'US Open, Pékin, Shanghai, Bercy, Londres, Doha et l'Open d'Australie. Il sera numéro 2 au classement mondial lundi et surtout à la race, il sera à 35 points du numéro 1. C'est une très belle remontée pour lui sachant qu'après Roland Garros il était 19e à la race. Donc maintenant c'est plus qu'une question de temps avant qu'il soit numéro 1 mondial. Si on revient sur cette finale, c'est vrai qu'on avait l'impression à certaines séquences de voir Djokovic 2011 contre Djokovic 2015. Pour le déroulement du match, il n'y a pas grand chose à dire. Tant Borna Choric a fait un bon match, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais Djokovic en face était intouchable, faisait tout mieux que lui, avait un meilleur revers, un meilleur coup droit, servait mieux. Borna Choric qui a continué à bien servir mais en face ce n'était pas fédéraire au retour. C'était Novak Djokovic et Novak Djokovic a très très bien retourné. Il a écœuré son adversaire avec ses énormes défenses et il a poussé Borna Choric à faire la faute. Dans ce cas de figure-là, on ne peut que féliciter Novak Djokovic pour son niveau et féliciter également son adversaire qui n'a rien lâché. A l'inverse d'Alexander Zverev en demi-finale qui commençait un petit peu à lâcher petit à petit au cours du match. Au niveau des stats, Borna Choric a fait 3 ace à service. Il a commis 78% de première balle, 61% des points marqués derrière sa première balle et 56% derrière sa seconde balle. Quant à Novak Djokovic, c'est 7 ace, 62% de première balle, 91% de points marqués derrière sa première balle et 70% derrière sa seconde balle. Djokovic finit avec un ratio de 18 coups gagnants pour 17 fautes directes. Et Borna Choric finit avec un ratio de 20 coups gagnants pour 38 fautes directes. Donc il a commis beaucoup plus de fautes directes. La faute peut-être à cette cuisse un petit peu douloureuse. On l'a senti un petit peu gêné sur ses appuis côté revers où il allait souvent à la faute. Sinon, on peut également souligner le premier titre de Caroline Garcia en 2018 acquis contre Pliskova. C'est son 6-7ème titre en carrière. C'est bon, l'avion français a enfin redécollé. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour cette semaine tennistique. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis sur la finale. Qu'est-ce que toi tu en as pensé ? A lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. A t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.